Non, je ne suis pas sûre de lui. Non ! Je fais ses réactions et ça me fait un peu peur. Je me sens un peu... Ouais, je ne peux rien faire. Je fais un tour de France pour éduquer 30 chiens en 30 jours. Avec la EducDog Mobile pour venir en aide à des maîtres différents qui rencontrent tous des problèmes avec leurs chiens. Ça risque d'être épuisant et tendu, mais je le fais pour les maîtres et pour les chiens. Quelques règles pour ce défi. 1. J'applique une méthode semi-positive. C'est-à-dire qu'il faut toujours favoriser le positif, mais quand les récompenses seules ne fonctionnent pas, j'utilise des sanctions douces car tous les chiens sont différents. 2. Je n'ai que 1 à 2 heures pour les aider, donc ça risque d'être très court et je vais tout faire pour leur apporter des solutions. 3. Je ne dois jamais avoir rencontré cette personne ou ce chien avant. Bon, je vous donne de mes nouvelles suite à ma morsure hier par l'Akita Inu. C'était intense, ça m'a piqué, j'ai fait mon pansement. Ça va mieux, ça va même bien. Allez, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, c'est le jour 10. On est à Saint-Nazaire et on va rendre visite à Cécile avec Haru, son berger australien apparemment agressif congénère. C'est parti. Doucement. Bonjour, Cécile. Enchantée. Salut, Haru. Alors ? Alors ? Bon, déjà, il mange quand on arrive en présence. Ouais, c'est vrai. Ça, chez les chiens, c'est pas bon. Un chien ne mange pas que pour se nourrir, c'est aussi l'accès à une ressource importante. D'accord. Les chiens fonctionnent par ressources, c'est ce qui est important pour eux. Ça peut être les jouets, ça peut être un canapé, ça peut être la gamelle. Donc, tout ça fait que lui, ça peut le faire monter. Du coup, Cécile, c'est quoi les soucis principaux dans le peu de temps qu'on a ensemble ? Ouais, alors, les soucis principaux d'Haru, c'est la protection, je dirais. Et en laisse, je ne sais pas, parce que j'évite vraiment les croisements, les trucs à ne pas faire, mais j'évite. Ok. J'évite parce que j'ai peur qu'il saute, j'ai peur qu'il... Et donc, quand il saute sur l'humain, c'est quand il est seul ou quand tu as les deux ? Je ne sais pas parce que je n'ai pas fait seul. Mais les deux, ouais, c'est plus les deux. Et quand tu le promènes seul, il a essayé de choper quelqu'un ? Non, mais je ne croise pas, en fait. Mais forcément, tu habites en ville, donc il y a bien forcément des gens. Il faut vraiment qu'ils viennent près, parce que je suis dans l'évitement, sinon je vais traverser. Ouais, donc tu évites les gens. Ouais, j'évite les gens trop près. Ok. Sur un trottoir, je ne le croise pas. Et donc, les deux, quand tu les as les deux ensemble, ils attaquent l'humain, tous les deux ? Non, on n'a rien de dire rien. C'est lui qui va sauter. Il va être ping, il va partir. Et comme j'ai les deux, en plus, c'est super dur à... Voilà, je tire un grand coup. Même quand il voit un chien de l'autre côté de la rue, parfois, si c'est un gros chien, il va être réactif. Il va aboyer, il saute, il tire sur la laisse. Ok. Arou est un chien pas totalement sociable. Sans laisse, il ne dit rien. Et en laisse, parfois, il déclenche, parfois, il ne dit rien. C'est compliqué pour Cécile de le promener en laisse et de croiser des chiens. Essayons de comprendre Arou et d'aider Cécile. Allez, on vient de récupérer Nala, qui est la deuxième chienne de Cécile. Et on va voir comment ça se passe, ces croisements humains et avec chiens, si on en trouve, quand les deux sont ensemble. Ah, cool, il y a un chien. Voilà, regarde, il est... Voilà, là, il est... Il fixe. Tu viens. Fais exprès de passer à côté. C'est non. Voilà, là, il va déclencher, sûr. Alors, il y en a un des deux qui n'est pas très commode. Il déclenche. Allez, pour l'instant, un peu déçu. Sur le papier, il déclenche sur l'humain et il déclenche sur les chiens, selon les propos de Cécile. Sauf que, pour l'instant, on n'a rien vu, du tout. Il n'a pas déclenché une fois sur l'humain, une petite fois sur les chiens. Ah, putain. Stop, ouais. Je suis très stressée. Ouais, je me sens un peu... Ouais, je ne peux rien faire. Enfin, une réaction, ça y est. Il y a plusieurs choses qu'on va pouvoir améliorer, que tu vas pouvoir changer en balade. Le premier point, c'est que tu sais qu'il va déclencher et, en gros, il ne se passe rien. Là, il y a un chien, on dirait qu'il déclenche. Et là, c'est « Ah ben non, ce n'est pas bien ». Ouais. Donc, tu n'es pas en train de lui dire ce qu'il doit faire ou ce qu'il ne doit pas faire. Donc, tu as un chien qui va te protéger. Mais ce qu'il faut faire, il faut anticiper. Donc, le simple fait de commencer à le prévenir et je vais marcher avec lui. Stop. On y va. C'est non. Tu le laisses. Non. Je ne le laisse pas aller devant. Il ne faut pas que... Ouais, d'accord. À ce moment-là, j'ai une laisse courte. Je ne veux pas qu'il charge, d'accord ? Dès qu'il commence à fixer et à s'exciter, je vais lui faire s'arrêter. Donc, typiquement, le but du jeu, c'est que je vais anticiper. Quand il n'y a personne, j'ai une laisse courte. On va repartir croiser d'autres chiens. Si on en trouve, bien sûr. Allez, donc, quand il n'y a personne, je détends ma laisse. Et dès que tu vas voir qu'il y a un chien, je vais la raccourcir. Mais ce n'est pas « je la raccourcis », plus je le retiens et moi, je tire aussi. Parce que là, je n'envoie pas du tout la même énergie de le retenir et de tirer vers l'arrière. À l'inverse, moi, j'ai mon bras là. Lui, lui, tire vers l'avant, c'est OK. Mais je ne vais pas en plus tirer derrière. D'accord ? Oh, il y a un toutou. On y va ! Voilà, là, il commence déjà à prêter attention au chien. Tu le laisses. Bonjour ! Il est sociable ? Il est un peu fureux. OK. Voilà, mais je reste à distance. Je ne veux pas qu'il y ait de bobos. OK. Tu le laisses. On avance. Là. Là. Viens là. Viens là. C'est bien, c'est bien. Comme ça, il voit... Très bien. Voilà, donc là, je tiens ma laisse courte pour, s'il déclenche, protéger. D'accord ? Mais je ne tends pas en mode danger. Je tiens ma laisse courte. Excellent ! Ça, bravo ! Voilà, pas plus. Allez, maintenant, on va voir s'il renifle. Bon, au besoin, je peux lui dire de se calmer. Bien. Voilà. Salut, toi ! Allez, bien ça. Super. Tu vois que notre tenue le laisse, la façon dont on tient la laisse et comment on se pose, c'est important. Donc, quand il va déclencher, au lieu de le sanctionner, je vais retenir ma laisse, m'éloigner, le faire descendre et y retourner. D'accord ? Ça veut dire que c'est trop dur pour lui à ce moment-là. Sur une échelle d'excitation de 0 à 10, par exemple, de 0 à 7, ça va. Mais dès que tu arrives à 7, 8, là, il ne sait plus gérer. Donc, on va devoir le faire progresser. Oh, un terre-neuve ! Let's go ! Cécile, suis-nous puisqu'il te regarde. Bonjour, madame ! Est-ce qu'on peut se croiser ? Eh, je suis là ! Bonjour, madame ! Je crois qu'il est réactif, son chien. Eh, tu laisses. Très bien. C'est solade. Moi, je suis devant le chien, j'ai une laisse courte, toi, à côté de lui, il n'est pas devant. Très bien, ça, super. Excellent. Il est sociable ? Bien, ouais. Ouais ? Assis. Voilà. C'est solade. Excellent. Super. Tu laisses. Allez, je vais te rendre la laisse. Ce que je veux, c'est que tu sois à côté de lui, tu es très calme. Quand tu vois qu'il fixe, hein, directement. Tu viens. Tu viens. Éloigne-toi. Hop ! Voilà. Ah oui, non, là, je n'ai pas fait, je ne suis pas réactive. Tu laisses. Une fois qu'il se calme, on peut caresser. Il y a une différence avec une laisse ici d'une laisse là. Le chien en face, il peut s'exciter. Il a peur. Voilà. Tu vois que là, il ne veut pas y aller. Excellent. Donc, je dois le lire. Si tu vois qu'il grogne, déjà, il prévient. Et si ensuite, il attaque, c'est qu'il veut dire, ok, là, c'est trop pour moi. Donc, je m'éloigne à ce moment-là. Excellent. Ça, super. Maintenant, je vais commencer à incorporer le tu laisses. Allez, viens. Tu laisses. Tu vois, super. Très bien, mon grand ça. Voilà. Toi, tu le regardes, lui. Tu regardes la roue. Et tu vois ce qu'il dit. Excellent. Il ne dit rien. Voilà. Ça va ? Mais ce que je t'invite quand tu n'es pas sûr, d'abord, tu lui dis, tu laisses. L'erreur qu'on fait quand on a un chien agressif, c'est qu'on regarde l'autre chien et on ne regarde pas le sien. Oui, c'est vrai. Sauf que tu dois surveiller ton chien. Je vais chercher l'autre chien. Madame, merci beaucoup. Une bonne journée, une bonne balade. Ça, c'est un gros... Oh, ben, il ne va pas aimer à roue, là. C'est sûr. Allez, tu avances, tu surveilles à roue. Là, tu vois déjà qu'il se fixe. Tu laisses. Tu laisses. Voilà. Tu laisses. Regarde, je te prends la laisse, ce n'est pas grave. C'est normal, tu es en train d'apprendre. Je te prends la laisse. Et tu laisses. Et je m'éloigne. Tu laisses. Là. Doucement. Merci. Très bien. Tu laisses. Très bien. Viens. Oui, je lui laisse une porte de sortie. Très bien. Je ne veux pas aller trop proche non plus parce que ça le fait fauter et il déconnecte à ce moment-là. Si j'ai un chien qui déclenche à 10 mètres, après je le fais progresser à 8, à 5, à 3, à 2. Eh bien, tu laisses. Tu vois qu'il fixe beaucoup. Donc, dès qu'il fixe, je lui dis, tu laisses. Tout de suite. Et j'attends. Voilà, ça, c'est bien. Et ensuite, viens. Là, viens là. Je lui laisse une porte de sortie. Super. Eh bien, je vais réutiliser encore une fois. Eh bien, tu laisses. Tu laisses. Oui. Eh bien, deux d'ours. C'est génial. Superbe. Ah ouais, c'est génial. Ça te fait quoi ? Bah, c'est super parce que je me dis que c'est possible. Ouais. C'est possible. Bah, on veut monter Nala. C'est, voilà. Petite image. Tu es un peu ridicule. Bah, écoute, tu es le premier de la série qui nous fait ça. On fait l'amour au vent. Il est content. Haru est content. Il kiffe la séance. Ah là. Là, il sera détendu après. Hein ? Là, il s'est récompensé lui-même. Il s'est fait plaisir. Ah là. Non, mais non. Bah, écoute, ça me met en confiance. Je me dis, vu que Vincent arrive à le faire, il faut que je travaille, c'est sûr. Mais je pense que, voilà, il y a une solution. Donc, ça me rassure, en fait. Et de moins craindre. Parce que le but, c'est ça. C'est vraiment que j'ai confiance en mon chien dans toutes les circonstances possibles. Si on a marre d'avoir des problèmes avec ton chien et pas de solution, rejoins mon programme en ligne EducDog Academy pour avoir toutes mes solutions et des conseils personnalisés. Le lien est disponible sous cette vidéo. Cécile, let's go. Si on ne confronte pas le problème. Bonjour, monsieur. Est-ce qu'on peut faire un croisement ? Allez, Cécile, let's go. Tu laisses. Très bien. Et avance. Il n'avance pas de face. Tu marches sur le côté comme ça. Voilà. Là, tu vois qu'il ne dit rien. Regarde ses oreilles. C'est bien. Il a les oreilles basses, donc c'est très bien. C'est très bien. Là, il avait commencé. Quand tu vois, voilà. Et tu avances. Très bien. Tu laisses. Tu laisses. Dis-lui l'ordre. Tu laisses. Dis-lui. Tu laisses. C'est bien. Et on fait un méga câlin. Monsieur, merci beaucoup. Je vous check. C'est très sympa. C'est bien, mon chien. Moi, je suis l'habitude. Tu laisses. Et avance. Vas-y. Avance. Avance. Très bien. C'est bien, ça. C'est super. C'est bien, mon chien. C'est bien, c'est bien. Tes impressions. Extra. Oui. Je suis super contente. Là, il n'a vraiment pas du tout. J'ai senti un bien quand il fixait, effectivement. Excellent. Il s'arrête, il regarde. Il est top après. Ce que j'ai aimé et que tu as très bien fait, tu avais allé ce cours. Tu étais tout le temps en train de le regarder. Oui. Comme ça, tu sais si est-ce qu'il est gentil ou est-ce qu'il commence à s'exciter. Bien joué. Génial. Yes. Allez, on va essayer de retrouver encore un toutou. Super. Je vais récupérer le bordeur. Il ne veut pas. Bon, monsieur n'est pas dispo. Il rentre chez lui. Je pense qu'il a dû flipper en voyant un zigoto lui courir après. Donc, on va essayer de trouver un autre chien. Mais merde, il y a un bordeur colis. Il y a un bergeau, il ne sera bien là-bas. Il y en a un autre là-bas. Non. Allez, go. Vas-y, Cécile. Voilà. Très bien. Et si tu vois qui ne dit rien, tu le laisses y aller. Non. Tu laisses. Éloigne-toi. 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 Allez. Allez. Tu laisses. Tu laisses. C'est bien. Voilà. Tu laisses. Très bien. Récompense. Caresse au bout. Et on essaye une dernière fois. Et monsieur, on vous laisse tranquille après. Tu laisses. Éloigne-toi. Éloigne-toi. Non, mais là, en fait, il passe derrière moi. Eh bien, donc, tu tiens ta laisse. Là, tu dois t'adapter. Ce sont des êtres vivants. Quand je vois qu'il commence à monter, tu laisses. Et je m'éloigne. D'accord. Tu le fais en face à face, du coup. Après, ce que je ne veux pas, c'est l'empêcher d'y aller. Là, c'est ce que je fais. Moi, je lui laisse l'opportunité. Si après, il se comporte mal, je vais m'éloigner. Si il se comporte bien, je récompense. Oui. Oui. Tu as vu, il regarde sur le bout. Excellent. Mais il ne fixe pas. Il n'est pas en train de fixer à dire, approche-toi, je vais t'attaquer. Non, il ne le fait pas. Très bien. Là, il ne regarde pas. Très bien. Voilà. Super. Allez, Cécile, à toi. Tu dois pouvoir le faire. Il s'assoit quand même. Voilà, il avance. Il avance. Vas-y, va vers lui. Plus vers... Il faut s'approcher. Et tu t'arrêtes. Hop là. C'est bien. Excellent. C'est bien. Bon, monsieur, merci. Je vous check. Merci. Merci à vous. Ah, bon, tiens. Allez. Dis donc, on est gourmand. Bon, il est top. Votre Australien, c'est bien. Il est chapardé, en fait. Oui. Qu'est-ce qu'il pique à la maison ? La nourriture. La bouffe ? Il faut qu'il soit des chiens, sinon ce n'est pas marrant. S'il a l'occasion... Un petit saucisson, des cacahuètes. Il avait piqué un chorizo l'autre fois. On avait préparé la paella, il avait mis un chorizo. En deux coups des gros... Il n'a plus de chorizo. Trois secondes, il l'a bouffé. Pour ça, ce sont des magiciens. Ils font... Et ça disparaît. Il cherche, puis dès qu'il a l'opportunité, il revient à droite. À quoi il clenche ? Super ! Un roux, bravo ! Donc, dis-toi qu'il déclenchera. Parce que le but, ce n'est pas qu'il ne déclenche pas. Le but est de s'approcher jusqu'à ce qu'il déclenche. Ok. On s'éloigne, on se rapproche. Tu as vu que la première fois, il est parti tout de suite ? Oui. Excellent, caresse, 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 caresse. Là, il s'éclate. Le but du jeu est en fait, tu vois qu'au début, sur le tout premier là-bas, il a déclenché en étant à 4 mètres, 5 mètres. Et puis là, plus on le fait, plus déjà, premièrement, moins il va déclencher loin. Et deuxièmement, ce que j'aime beaucoup, c'est que son attaque est moins puissante. C'est moins important. Tu as vu qu'au début, c'était en bout de l'aise, c'était comme ça. Et là, c'est juste... Et hop, tu l'éloignes. Bien joué ! Ah, ça y est, là, on a créé une relation, on devient copain. Nala, ça y est. Nala, oui. Tu ne m'as pas approché une fois de la séance. Oh, je suis adopté par la meute. C'est bon. Bon, c'est une amitié matérielle, je vois. On est intéressé, on va dire. Bon, je suis contente, j'ai eu peur un peu là. Bah, il n'y avait pas... Ouais, je me suis dit... Ah, bah, moi aussi ! Comment on va faire ? S'il n'y a personne, pas de chien, rien. J'ai les clés et il faut que je les mette en application. Mais déjà, là, en une heure, franchement, j'ai déjà appris beaucoup. C'est ce qui me manquait, vraiment. Donc là, c'est super. Là, en général, on plie. Oh là là ! Ah, mais hey, il y a des ch... Il y en a deux ! Je ne suis pas très chat, d'habitude. Pas de souci, quand il y a un chien m'attaque agressif, oui. Et je ne flippe pas. Et quand il y a un chat, je suis là. Non, non. Bon, est-ce qu'on peut avoir ton ressenti, ton partage sur la séance du jour ? Alors, moi, je suis super contente parce que là, j'ai vraiment toutes les clés pour réussir à bien éduquer à roue, pour ne pas avoir peur, être vraiment décontractée en balade. Et puis, surtout, avoir toute confiance en mon chien. Donc ça, c'est essentiel pour moi. Et voilà quoi, il n'y a plus qu'à. Bon, on est adopté par la famille. Là, ça y est, vous faites partie de la meute, je crois. Ah, oui. Il y a même le chat et tout le monde est là. Ah, ben là, c'est plus que proche, là. Ah, ben oui, d'accord. Bon, ben, je crois que je vais devoir rester là. Allez, on va vérifier quelque chose. On ne l'oublie pas. Eduk Dog, l'éducation, c'est... L'aimé ! Eh, pas mal, c'est bien, ça. Bon, ben, en tout cas, c'était un plaisir de faire votre connaissance à toutes les deux. Ben, super. Vous êtes chouette, ils ont beaucoup de chance de vous avoir. Moi, j'aime voir des maîtres impliqués dans l'éducation des chiens et c'est chouette. Donc, bravo. Merci à vous. Merci. Vous êtes bien ici. Tu vois, on avait préparé une salade de fruits et une super salade. Merci. On a enfin des légumes. On a enfin des fruits. Ouais, ça y est. Oh, les gars, c'est plein de fruits. Oh, c'est bon. Merci de m'entretenir. Bon, ça va être persillé. Ça, on a buté une cidre. Ah ben, si, vous n'allez pas repartir ça. Oh, putain. Allez. Et, bide. Le cidre. Ça et ça. Et voilà, c'est tout. Et ce que ça... Oh, les crêpes. Des crêpes, ça, c'est indispensable parce que nous, on est bretons quand même. Et... Des biscuits. Ouais. Des biscuits. Des biscuits de blé noir. Ah, ben, c'est adorable. Crêpes. Ah, ça y est, Alex, on ne peut plus. Ah ben, merci pour tout. C'est bon, je n'ai rien oublié. On a de quoi boire, on a de quoi manger. Bon, Cécile, c'était un plaisir. Nala, Haru, vivez heureux. C'est bon là. Et au revoir. Au revoir. Au revoir, Cécile. Bon, c'était chaud au début, on n'avait pas trouvé de chien, donc j'étais en stress, en flip de fou. Et là, génial. La séance s'est super bien passée, j'ai eu le temps de fermer trois phases. Et voilà, super séance. On a une maîtresse qui va appliquer, qui comprend mieux son chien, qui lit mieux le comportement de son chien. Et j'ai trop kiffé cette séance, c'était génial. Maintenant, on prend la route, direction là-bas. En gros, je ne sais pas où on va, je ne sais pas la suite, je regarderai ça sur le téléphone. Allez, maintenant, on va rendre visite à Amandine avec Raya, son 7R anglais qui ne fait qu'aboyer. Et en route vers Saint-Anne-sur-Brivé, un plaid paumé en France. Let's go ! Allez, c'est une famille de plus aidée, un chien de plus éduquée. En route vers la prochaine famille, le défi continue. Je fais galérer Alexandre, je roule plus vite. On n'arrête pas, let's go ! Une famille des chiens, c'est le Tour de France par EducDog. 30 villes, 30 chiens, 30 familles ! Ça y est, on est arrivé au sanctuaire, c'est le nom de notre logement pour ce soir, en pleine Cambrousse. Il y a des vaches. Oh non ! Pas encore ! Ça va, c'est pas sorti. Il est temps de faire le bilan des 10 premiers jours. C'est 10 familles rencontrées, dans 10 villes et plus de 2000 km parcourues. Des parts de Montpellier, puis Toulouse, Tarbes, Dax, Bordeaux, La Rochelle, Poitiers, La Roche-sur-Yon, Saint-Nazaire, Dreyféac. Plus de 10 chiens rencontrés, du Canet Corso, Chihuahua, Crois-et-Bergé, Berger-Allemand, Bordeur-Coli, Labrador, Bouvier-Bernois, Léonberg. Depuis le début de l'aventure, je suis l'évolution des candidats via un groupe WhatsApp, où ils peuvent partager leurs progrès en photo, en message ou en vidéo. Utah progresse et devient plus calme. Pour Bakoun, qui était agressif congénère, voici le message de Aline, qui nous dit qu'il est devenu sourd et aveugle vis-à-vis des chiens, qu'il ne réagit plus, c'est génial. Tyson est plus calme à la maison. Psycho progresse pour le rappel en présence de stimuli, et encore besoin de bosser. Topaz a pu être caressé par une inconnue qui n'a jamais pu la toucher. Pour Socrate, le Border Collie agressif, prédation, congénère et humain, voici le message de Delphine, où elle dit que les résultats sont bluffants, et tout le monde dans son quartier lui pose des questions tellement ils sont scotchés. Se lever le matin, aller chez les candidats, faire la séance, observer le chien, comprendre pourquoi il agit, et apporter au maître le plus de solutions possibles dans un minimum de temps. Puis, prendre la route, arriver à l'hôtel, et recommencer le lendemain. C'est beaucoup de kilomètres, c'est 30 jours non-stop, 100 jours de repos, c'est de la fatigue, de la pression, pour savoir si je vais y arriver à chaque séance, et avoir suffisamment d'énergie pour continuer. Mais en plus de cette aventure canine, c'est surtout une aventure humaine. Merci aux participants, et merci à la communauté. Et c'est parti ! La cagnotte en route, vous allez le découvrir avant moi. On était à 6 000 et quelques hier. Oh, on a progressé ! Eh bien, merci à chacun d'entre vous pour cette cagnotte, puisque même une donation de 5 euros, ça fait progresser, ça aide ce refuge, ça aide les chiens, donc merci pour tous. Et si vous ne pouvez pas donner, pensez à vous abonner, puisqu'on reverse 10 centimes par abonné que la chaîne prend pendant ces 30 jours. Et deuxièmement, partager cette vidéo. Que plus cette vidéo est vue à des personnes, plus ensemble, eh bien, on peut aider un maximum de maîtres, un maximum de chiens, et on peut aider cette association. Merci à vous ! Allez, rendez-vous demain avec Raya, une femelle très craintive, qui a peur de l'homme, et j'espère que je vais pouvoir l'approcher. Bon visionnage, tu peux aller la voir en cliquant ? Par là, par là, par là.